coucou du mardi 2 avril coucou des giboulées de mars alors coucou également d'une coiffure donc oui les giboulées de mars coiffure machin quoique hier j'avais pas vraiment de raison mais j'étais mal coiffé note à moi même je pense que pour les prochains vlogs tober ou je ne sais quoi je j'engage une coiffeuse et une maquilleuse parce que c'est plus possible non mais là sérieusement je rentre de déposer la petite de l'école c'est à dire qu'il y a un vent à décorner les bœufs petite expression sympathique et de la pluie glaciale il fait froid mais froid c'est moi donc voilà un 7 cette personne cet aspect merci pourtant de mois d'avril mais merci les giboulées là c'est et là grand soleil on y comprend plus rien j'espère que tout le monde va bien oh là là on est vraiment sur retour caméra bon la prochaine fois je mets pas de retour caméra c'est horrible c'est horrible j'espère que tout le monde va bien c'est donc le deuxième jour des spring vlogs et de déjà déjà je commence en vous disant un grand merci puisque là bon bah c'est le matin il est il est 8h30 et j'ai déjà plein de retours plein de petits commentaires hyper hyper gentils pour me dire que vous vous réjouissez de savoir qu'on va passer le mois ensemble bah écoutez moi aussi je suis ravie donc ça c'est vraiment très très chouette j'allais dire pour ceux qui ne sont pas amateurs des spring vlog enfin des vlogs et qui n'aiment que les épisodes de podcast mais donc a priori si c'est le cas bah ils ne sont pas là en train de regarder les à moins qu'ils aiment se faire du mal je ne sais pas bon bref ce que je voulais vous dire c'est qu'il y aurait aussi des épisodes de podcast classique traditionnelle ce mois ci un logiquement j'en tourne un cette semaine pour le week end donc voilà il y aura les deux il y aura les deux donc prévenez les amis qui n'aiment pas les vlogs dites leur mais non t'inquiète pas il y aura aussi des podcasts alors j'ai préparé les sacs de course en couloir le chat est donc dans les sacs de course je vous emmène le voir qu'est ce que tu fais un fil en pour malheureuse voilà mon petit chat tu voulais aller en course je t'assure que moi j'ai pas envie d'y aller donc oui le programme de la matinée ses courses on aime on adore mais on est bien obligé d'autant plus après un long week end de quatre jours comme ça il n'y a plus rien dans le frigo donc clairement c'est le programme de ce matin avec en plus il va falloir quand même que je me dépêche à midi donc j'ai la petite qui rentre manger la maison ça c'est comme tous les jours les grands c'est plus aléatoire dans la semaine ça dépend des jours mais la petite est là à midi et le mardi en plus on prend une copine avec nous à la maison une copine de la petite voilà qui a mangé avec nous les mardis donc il faut pas que je traîne trop sinon je vais être en retard pour la sortie de l'école donc cours ce matin et cet après midi j'ai logiquement une petite séance photo qui m'attend puisque pour ceux qui regardent aussi les épisodes de podcast vous le savez peut-être on a un ami qui est pâtissier et qui a une boulangerie pâtisserie pas très très loin de chez nous et refonte de leur site internet il m'a demandé si je pouvais leur refaire ou leur faire une partie des photos de leur catalogue qui leur manquait donc voilà donc depuis trois semaines maintenant je fais des photos de deux gâteaux de pain de sandwich enfin voilà de petits snacks de choses comme ça donc ça c'est mon programme de cet après midi et là dedans je suis pas sûr de pouvoir faire beaucoup de tricot j'ai monté un petit projet là oui moi ça vous en doutiez vous m'avez vu hier le pull de le pull du chéri est terminé entièrement j'ai rentré tous les fils hier soir devant une série qu'on vient de commencer qui est sur netflix et qui s'appelle le problème à trois corps je crois on a regardé que les deux premiers épisodes donc voilà mais pour l'instant ça donne envie d'y revenir et ça donne envie de poursuivre cette série je vous en parlerai plus quand on sera un petit peu plus avancé donc le pull est fini quand j'ai fini de rentrer les fils je lui ai filé enfin je lui ai donné pour qu'il regarde et il l'a mis et du coup il l'a porté à toute la toute la soirée j'avais d'ailleurs très peur qu'il se s'accroche sur quelque chose mais bon et franchement il est nickel la taille est très bien donc je vous avais dit que j'allais faire un petit blocage un peu agressif là pour qu'il gagne en je vais y aller mollo quand même parce que la taille est pas si mal que ça au final donc voilà je vais y aller doucement quand même pour le pour le blocage hyper bien hyper chaud et au final vu qu'il fait vraiment pas très beau pas très chaud je dis pas qu'il va pouvoir le porter là pendant des semaines mais au moins il pourra le mettre un petit peu avant de remiser les pulls ben alors dans l'armoire parce que nous on n'a pas de dressing différent en fonction des saisons mais voilà le mettre de côté j'ai monté une petite paire de chaussettes j'en avais parlé aussi dans le podcast alors c'est les c'est le modèle cosy cosy autumn soc je crois bien de 10 and made life ouais il me semble que c'est ça c'est pas que je me trompe pas si jamais je me trompe je vais mettre un petit rectificatif à l'écran et dans des laines d'atelier balibou il n'y a là présentement plus aucune lumière il ya 30 secondes il y avait un soleil magnifique et radieux mais là plus rien alors atelier balibou pour le la laine principale j'ai pas de nom de coloris rien du tout sur la petite étiquette et puis ça c'est un mini de chez pauline bulbe bizarre ça faisait partie d'un bouquet de mini qu'elle m'avait très gentiment offert quand j'avais passé une commande là il ya quelques temps c'était son bouquet à l'occasion de la vente qu'elle avait fait chez dans la mercerie sur un fil voilà donc j'ai avancé un petit motif de dentelle je savais qu'avec cette laine là le petit motif allait pas ressortir de folie ce c'est pas grave c'est pas grave donc voilà je l'idée serait de peut-être réussir à faire quelques rangs sur cette chaussette dans la journée serait pas mal mais j'avoue que ça va être quand même une bonne petite journée entre les courses les enfants les photos et j'aimerais bien me faire aussi un petit peu de repassage je suis très en retard sur mon passage et regardez le beau cadeau que j'ai eu ce week-end de ma copine marie je vous en parle souvent de cette de cette marque sweet things and co parce que elle est distribuée dans la petite boutique qui à côté de chez nous et où on va tout le temps avec les copines quoi dès qu'on a des petits cadeaux à faire et voilà marie elle avait décidé de me faire un petit cadeau pour pack et je sais vraiment trop joli je sais pas ce que c'est mais moi ça me fait penser à une à une fleur de tulipe voilà trop beau trop beau sur ma cumulus blues qui est encore d'actualité au final parce qu'il fait vraiment pas chaud du tout donc voilà merci marie si jamais tu passes par ici trop contente avant plus j'ai plein d'autres cadeaux donc il est temps de partir en course mes amis parce que sinon je ne serai pas là à l'heure pour les filles à midi je vous dis à tard il est 11h05 je viens de rentrer les courses je vais donc me dépêcher de de ranger tout ça ah bah non vous voyez pas c'est par terre vous allez ne vous inquiétez pas je vous met des petites images de moi qui rentre la course c'est passionnant on est d'accord mais les vlogs c'est aussi ça la vie la vie passionnante la vraie vie alors la vraie vie mais je mets un petit à un petit bémol parce que j'aime quand même bien faire des petites précisions vous vous doutez enfin non vous 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 ne vous doutez pas d'ailleurs ce que chacun fait bien comme il comme vieux je viens d'essayer de jeter une miette dans mon ailier elle est tombée mais genre bah au sol quoi ridicule bon petite mise au point non c'est pas une mise au point parce que ça voudrait dire un truc machin je fais le choix dans ces petits spring vlog de vous montrer certes la réalité de mon quotidien voilà là je vais ranger mes courses etc mais dites vous tout de même que c'est une réalité qui est légèrement biaisée parce que comme je sais que je filme des trucs je vais peut-être avoir tendance à plus ranger que d'habitude je vais peut-être avoir tendance à faire plus de choses que d'habitude c'est ce que je vous disais en fait c'est c'est spring vlog c'est vraiment pour moi aussi l'occasion des fois de me mettre un petit coup de pied aux fesses et de faire des choses qui attendaient depuis longtemps c'est vrai que ne vous dites pas que ma maison est toujours hyper bien rangée je choisis de vous montrer certains endroits plutôt que d'autres voilà les chambres des enfants pour l'instant nous n'irons pas y faire un tour non mais plus sérieusement ne vous dites pas oh là là mais qu'est ce que c'est bien qu'est ce que c'est beau chez elle qu'est ce que c'est personnellement ce que j'ai envie de montrer c'est un peu la même chose que ce que j'ai envie de voir c'est plutôt voilà des choses jolies ou avec une jolie musique etc après les vlogs où les trucs de la vraie vie quand il ya aussi du chantier etc et ben ça me plaît bien aussi mais voilà ne vous dites pas voilà chez cette céline tout est merveilleux tout est formidable non 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 chez personne c'est comme ça personne moi peut-être peut-être j'en sais rien mais voilà il ya toujours des trucs donc chez moi aussi c'est le chantier mais d'une façon générale je vais plutôt vous montrer m'installer dans des coins où c'est un petit peu rangé plutôt que dans des coins où c'est le gros bazar donc surtout 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 nos pressions ouais nos pressions bien sûr pas de pression pas de on se compare en machin ou quoi c'est pas le but du truc hein mais je vous jure que non c'est pas très très bien et tout bien rangé chez moi je fais la petite mise au point parce que il y a quelqu'un qui m'a qui m'a laissé un petit message en sens mais très très gentille pas du tout un message pour dire que voilà mais un message rigolo pour me dire mais comment ça se fait que c'est toujours bien rangé chez toi non nana nana et par contre si quand même un truc quand on a réaménagé notre notre cuisine parce qu'on avait une autre cuisine avant on a réaménagé un espace assez petit enfin je veux dire on n'a pas choisi de mettre plein de rangements de trucs etc et à ce moment là on s'est séparé d'une grosse partie des choses qu'on avait dans notre cuisine et dont on se servait peu j'avoue que c'est sympa d'avoir les appareils à machin à bidule mais au final quand tu t'en sers une fois dans l'année est ce rentable d'avoir tout ça puis on n'a pas de stockage ailleurs dans notre maison en fait on a une cave mais qui est très humide donc on peut rien stocker et on n'a pas de grenier puisque dans les combles c'est notre chambre donc on n'a pas vraiment de de stockage dans cette maison c'est pas de ce point de vue là c'est pas terrible mais d'un autre côté ça nous permet de ne pas trop entasser de choses donc voilà ne vous inquiétez pas c'est pas c'est pas parfait ici non plus hein allez je file ranger mes courses parce que sinon sinon ça va être la course ah 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 allez à tout à l'heure on vient de m'apporter ce que je dois photographier pour et ben c'est la boulangerie cette fois ci c'est des pains donc et j'ai également sandwich et petit pâté essayez de ne pas être malade de temps que je porte comme ça à bout de bras voilà donc j'ai mon petit programme de l'après-midi mes petits pains sandwich et tout ça à prendre en photo si vous entendez énire et galoper à l'étage c'est normal hein j'ai une enfant de 8 ans passionnée de chevaux et donc quand elle a sa copine qui est elle aussi passionnée de chevaux à la maison voilà ça galope ça galope ça galope et elles sont juste au dessus de moi donc mon après-midi à prendre en photo allez à toute je vous repose alors je m'installe pour regarder les petites photos que j'ai prise là c'est pas évident avec ce temps moi j'ai je prends mes photos dans ma cuisine on est sur du professionnalisme vraiment de haute qualité non ce n'est pas mon métier je fais vraiment ça parce que j'aime bien mais ça n'est pas mon métier et ça se voit donc compliqué because un coup il ya du soleil un coup il ya plus de soleil donc il faut sans cesse être sur le qui vivent pour essayer de prendre des photos un peu au mieux et ben c'est pas évident voilà c'est vraiment pas évident du tout je j'ai bien galéré là je trouve que ma mise en scène elle est jolie et tout mais et ben pas évident de que ça rende que ça rend bien quoi donc là je vais aller regarder un petit peu mes photos voir en gros plan ce que ça donne croiser les doigts pour qu'il y en ait qu'il soit sympa et que je puisse envoyer à notre copain de la copain de la copain tour de la copain des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501